Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses à desquelles discuter, il faut que je vous montre ce clip vidéo qui va finalement terminer le petit scénario de Gary Gensler. C'est tout, c'est terminé, c'est fait, Gary Gensler a enfin perdu toute crédibilité, pour le coup comme si c'était pas déjà fait. Mais bon, encore une fois les gars, restez dans les parages, il faut que je vous montre tout ceci. On va également discuter de ce que je pense qu'il pourrait se passer ensuite pour les marchés de la crypto. On a un signal extrêmement unique et qui est en train de s'allumer en ce moment, et ça conduit généralement à quelque chose de malade pour le Bitcoin. Alors on va voir ensemble, il faut que je vous parle de la situation de l'inflation, on a une grosse journée vraiment énorme aujourd'hui en fait. Alors préparez-vous à de la volatilité qui va arriver, je vous en parlerai au cours de cette vidéo. Je vous parlais des raisons pour lesquelles on pourrait avoir des allégations extrêmement sérieuses contre Binance, on n'arrête pas de découvrir des nouvelles choses. Et si c'était réellement le cas, alors ce serait aussi game over pour Binance. Voilà, je vous dis juste ceci, on va en reparler plus tard, des choses extrêmement importantes dont discuter aujourd'hui, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, finalement passons au graphique important. Alors comme vous pouvez le voir hier, on parlait d'une grosse volatilité, on parlait d'avoir potentiellement une grosse poussée à partir d'hier. Et on a bel et bien fini par voir ceci parce que les chiffres de la façon qui sont sortis étaient en fait légèrement meilleurs que ce à quoi le marché s'attendait. Donc on a vu une belle poussée cependant. Donc on a vu ce pump et puis on a monté jusqu'au dollar près sur la résistance énorme que vous avez ici. Je vous avais également averti à propos de ce niveau à 26 431 dollars. Donc on a pumpé au dollar exact ici sur ce niveau de résistance. Et à partir de ce moment, on a eu un énorme dump, un gros rejet. Ici, ça fait presque 3% sur cette chandelle de 3 heures, de 4 heures pardon. Donc voilà, j'espère que ce niveau de résistance vous a aidé dans votre trading hier si vous avez entrepris un trade. Mais voilà, pour le coup, vous pouvez voir qu'on est toujours dans ce genre de tendance de vouloir monter lentement de plus en plus. C'est presque comme si le prix se faisait supprimer par quelque chose de plus gros en ce moment. Parce que si vous regardez, et bien encore une fois, c'est quelque chose dont je vous ai parlé auparavant. Si vous regardez un petit peu les marchés traditionnels, et bien ils continuent d'augmenter de plus en plus durant chaque jour qui passe. Donc, et bien voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui pousse clairement le Bitcoin vers le bas. Parce qu'ils sont supposés être corrélés au marché traditionnel. Et devinez quoi, je vais vous montrer quelque chose très très bientôt à ce sujet. Qui pourrait en fait être la raison pour laquelle on voit le Bitcoin rechuter. Alors, restez dans les parages pour tout ceci une fois encore. Mais d'abord, regardons ceci. Il s'agit d'un signal historique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et bien, la ligne rouge, il s'agit de la moyenne mobile de 20 semaines de la bande de Bollinger. Donc, fondamentalement, attendez, permettez-moi de clarifier tout ça. Donc, cette ligne rouge, c'est en fait la moyenne mobile hebdomadaire de période 20. Et ici, vous avez les bandes de Bollinger avec... Donc oui, grosso modo, les bandes de Bollinger nous montrent lorsque c'est aussi étroit que possible. Si vous ne savez pas ce que c'est les bandes de Bollinger, laissez-moi voir si je peux l'activer ici. Oui, voilà, les bandes de Bollinger. Alors, comme vous pouvez le voir, les prix ont tendance à se resserrer généralement à l'intérieur de cet indicateur. Et donc, pour le coup, dans ces bandes, à chaque fois que vous êtes à un niveau extrêmement étroit, par exemple, vous pouvez voir que ça se rétrécit juste ici. Ce qui veut dire qu'on se fait un petit peu compresser à l'intérieur d'un chemin très étroit. Et à chaque fois que vous voyez ceci, c'est essentiellement ce que le graphique nous indique ici. Donc, lorsque vous avez ces barres ici, il s'agit des moments où les bandes de Bollinger sont extrêmement, extrêmement étroites. Alors, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que lorsque ces bandes de Bollinger ont été extrêmement étroites par le passé, vous pouvez voir ici qu'on a retesté la moyenne mobile de 20 semaines en même temps. Et vous pouvez voir qu'on a eu une énorme poussée, eh bien, juste ici, lorsqu'on a testé la moyenne mobile de 20 semaines à ce niveau, comme vous pouvez le voir, ainsi que la compression des bandes de Bollinger. Mais voilà, on ne va pas tenir en compte de ceci pour le moment, on y revient un petit peu plus loin. Vous pouvez voir que dans l'histoire, on a la même chose ici, grosse compression sur les bandes de Bollinger et on a eu une poussée importante. Ici, encore une fois, grosse compression sur les bandes de Bollinger, on a retesté la MA de 20 semaines. Nouveau test, grosse poussée ici, après ils retestent des 20 semaines. Donc, voilà, durant la plupart de ces cas, lorsque vous avez une compression et un test de la bande de Bollinger, là, en fait, on teste ceci à la baisse. Donc, ça a échoué lorsqu'on avait eu une énorme baisse à la place. Eh bien, en général, ça signifie que lorsque les bandes de Bollinger se resserrent, vous voyez ce genre de barre ici sur le bord inférieur. Eh oui, vous pouvez voir qu'on a eu généralement un gros mouvement. Donc, la question est maintenant, est-ce qu'on va avoir un gros mouvement à la hausse, comme vous pouvez le voir juste ici ? Eh bien, oui, donc, généralement, c'est ce qui se passe, mais peut-être qu'on va pouvoir repartir à la baisse à la place. En tout cas, on verra déjà bien où ceci va se clôturer. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile de 20 semaines ? Ce sera décisif. Ça pourrait nous donner une idée de la prochaine direction du prix. Mais comme vous le savez, les gars, je pense qu'en général, eh bien, on va majoritairement remonter. Donc, je pense qu'on va potentiellement avoir un pump. Peut-être pas aujourd'hui à cause de la volatilité, etc. Mais voilà, finalement, voilà, peut-être que ce sera aujourd'hui, peut-être que ce sera dans une semaine, un mois ou deux mois. On va avoir des énormes poussées pour le Bitcoin. Alors que, eh bien, encore une fois, le Bitcoin va commencer à rattraper les gains qu'il a manqués pour les marchés traditionnels. Mais maintenant, parlons finalement de cette vidéo. Alors, comme je vous le disais, c'est game over pour Gary Gensler. Voyons ça ensemble. Ok, alors, comme vous pouvez l'entendre par vous-même, il vient de déclarer au cours de cette vidéo que plus de 70% du marché des crypto-monnaies ne sont pas des securities, donc des titres. Il a même donné le nom de l'Ethereum, il a donné quelques autres jetons, mais voilà. Encore une fois, ça va à l'encontre de l'agenda de la guerre qu'il mène en ce moment. Et c'est pourquoi c'est game over, parce que si même lui-même, dans un clip vidéo qui date de 2018, disait que ce ne sont pas des titres Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, ainsi que 70% du marché, qu'ils ne sont pas des securities, Eh bien, forcément, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, en fait. Genre, comment ces exchanges sont-ils censés être capables de comprendre ce qu'est une security ou non, quand même lui-même a l'air de n'en avoir aucune idée ? Donc, oui, 70% du marché ne sont pas des securities, selon lui, donc voilà. Pour le coup, les securities qu'il a nommés, c'est Ethereum, BNB, Cardano, je pense aussi Tron, peut-être, mais je connais Polygon, Solana, ainsi que, il y a un autre jeton ici, on a Algorand, dont je me souviens, celui-ci. Donc voilà, il y a quelques altcoins importants qui représentent plus de 70% du marché, qui, selon lui, n'en sont pas. Donc, oui, encore une fois, ça n'a aucun sens, ça prouve encore une fois qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. Et c'est pourquoi je pense que, eh bien, le dossier contre tout ceci, en essayant de faire valoir que ce sont des titres, va échouer, et donc que cet agenda va être complètement détruit, donc que Gary Gensler ne pourra pas mener sa croisade contre les cryptos. C'est pourquoi il est extrêmement important de garder une trace de tout ce qui se passe ici, c'est extrêmement important. Et voilà, on va pouvoir voir ce qui va se passer au cours des deux prochains mois, voir comment tout ceci va pouvoir progresser. Cependant, il y a aussi une autre chose dont il faut que je vous parle. Donc, les chiffres de l'inflation, comme on en avait discuté, eh bien, ils sont arrivés un petit peu plus bas que prévu, ce qui a fait donc grimper le marché. On est arrivé jusqu'à mon niveau de résistance, et à partir de là, on s'est fait rejeter, on est redescendu, mais le marché s'attend maintenant, parce qu'aujourd'hui, on va voir la réunion du FOMC, ils vont annoncer les taux d'intérêt, et 95% pense que le taux d'intérêt ne va pas augmenter aujourd'hui. Il va être, eh bien, visiblement au moins au même niveau que celui auquel il se trouve actuellement. Et, oui, donc, ça signifie que ce sera probablement la première fois... Attendez, laissez-moi réfléchir, oui, la première fois, depuis qu'ils ont commencé à augmenter les taux chaque mois, ce sera potentiellement la première fois qu'ils vont décider de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment un super grand pas dans la bonne direction. Ça pourrait être une chose, eh bien, bullish pour le marché, de voir ce premier grand arrêt de la hausse des taux. Donc, oui, encore une fois, quelque chose qu'on attend depuis des mois et des mois. Mais regardez ça, c'est 4,7% d'entre eux qui pensent que le taux d'intérêt va augmenter, ce qui veut dire qu'une seule petite poignée de personnes pense qu'on va à nouveau, eh bien, voir une augmentation. Donc, s'ils finissent par l'augmenter, bien sûr, les marchés vont extrêmement mal réagir. Donc, voilà. Pour le coup, je ne pense pas que ceci risque d'arriver. Je pense qu'ils vont rester au même niveau auquel on est actuellement. Donc, voilà, on risque d'avoir une pause au niveau des taux d'intérêt pour la première fois. Mais alors, qui vend du Bitcoin ? Eh bien, on a des nouvelles inquiétantes selon lesquelles Binance ainsi que CISI, donc le PDG de Binance, ont vendu du Bitcoin à un rythme alarmant. Voyez ça par vous-même. Ceci pourrait donc expliquer pourquoi on a l'impression que le Bitcoin, eh bien, se fait vraiment supprimer, rabaisser constamment. Parce que le Bitcoin se fait vraiment rabaisser. Ça fait des semaines que je vous en parle, en fait. On devrait monter et ce n'est pas le cas. Et pour le coup, si vous ne le saviez pas déjà, en fait, il y a eu une énorme liquidation sur les marchés des cryptos à 220 dollars pour le BNB. Parce qu'il y a eu un pirate informatique, des quantités de malades de BNB qui a été déposée donc comme garantie. Il a emprunté contre d'autres jetons. Il a déposé du BNB en garantie. Et si on atteint les 220 dollars pour le BNB, eh bien, cette grosse position va finir par se faire liquider. Ce qui augmentera, eh bien, en fait, plutôt ce qui va démolir le prix du BNB. Vous pouvez voir ici, on n'est qu'à 30 dollars à partir de ce moment-là, ce qui est absolument insane. Mais c'est la spéculation selon laquelle Binance défend, en fait, le prix de son jeton, donc du BNB, afin que cette énorme position ne soit pas liquidée et que, eh bien, ça parte en cacahuète pour ce jeton en particulier. Et ça ressemble un petit peu à ce que Sam et FTX ont fait avec leur FTT dans le temps. Donc voilà, ce sont les allégations selon lesquelles Binance ainsi que CZ sont en fait en train de vendre du Bitcoin. Et donc, ce Bitcoin serait vendu pour acheter du BNB à la place, ce qui fait grimper le prix du BNB de manière non naturelle et donc, finalement, ne pas atteindre la liquidation à 220 dollars, mais qui limite aussi le potentiel de hausse pour le Bitcoin, forcément. Alors, si on revient de ce côté, on a Askew, qui est un analyste extrêmement célèbre, qui nous dit qu'il a également confirmé ceci et que c'est vrai, il semblerait que le Bitcoin soit vendu pour du USDT. Donc, les réserves en USDT sont injectées de manière agressive dans le BNB. Elles sont donc vendues... Enfin, ils vendent leur BUSD afin de supprimer la volatilité pour le Bitcoin. Donc, le BUSD est pumpé dans le Bitcoin pour supprimer la volatilité à la baisse du Bitcoin et peut-être échanger contre du USDT. C'est techniquement une manipulation du marché. Donc voilà, Binance est certainement en train de préparer quelque chose ici pour empêcher le BNB de se planter, mais aussi, forcément, ça empêche le Bitcoin de s'écraser, plutôt de décoller, pardon. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Eh bien, Sisi lui-même est venu déclarer qu'il ne croyait pas que ce soit le cas ou en tout cas que lui-même n'était pas en train de faire ceci. Mais voilà, encore une fois, approuvé. Binance n'a donc pas vendu de Bitcoin ou de BNB et ont même encore leur bague de FTT, d'ailleurs. Ils confirment donc qu'ils n'ont vendu aucun Bitcoin ou BNB. Cependant, ce que vous pouvez également voir de ce côté... Attendez, laissez-moi voir si j'arrive à retrouver tout ceci. Donc oui, la plupart des employés de Binance, Binance.us, disent qu'ils étaient payés en BNB. Donc voilà, ils ne l'ont jamais vendu, mais ils dépensent une bonne partie de ceci pour verser des salaires aux gens. Donc ça a été une pression supplémentaire pour le BNB. Donc voilà, en fonction de la façon dont vous voyez tout ceci, je veux dire, bien entendu, techniquement, Binance n'a peut-être jamais vendu de Bitcoin ou de BNB, mais ils ont transféré des quantités importantes de leur propre jeton, donc encore une fois, du BNB, en tant que salaire pour payer énormément de personnes différentes qui travaillent chez Binance.us. Donc voilà, eux, ils l'ont probablement vendu parce qu'ils ont besoin de payer leur loyer, etc. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir d'autres choses qui seront révélées prochainement. Alors, est-ce que Binance ont vraiment fait ça ? Est-ce qu'ils sont en train de vendre ceci ? Est-ce qu'ils essayent de défendre leur BNB ? Car il y a un risque énorme de liquidation si le BNB atteint les 220 dollars. Eh bien, je suppose qu'on découvrira ça au fil du temps. Alors, cependant, il y a aussi le cas avec Binance contre la SEC, le fameux procès en cours. Et on sait aussi que la SEC voulait en fait geler tous les avoirs, tous les jetons de Binance. Maintenant, le tribunal a en fait rejeté ceci. Donc jusqu'à présent, le tribunal a refusé à la SEC de geler les actifs de Binance.us. Alors, ceci pourrait être une autre indication que les juges ne pensent pas, en tout cas à ce stade. Du moins, j'aurais envie de dire qu'il y ait suffisamment de mérite et suffisamment de choses criminelles que Binance aurait faites pour qu'ils obtiennent un gel de leurs avoirs. Donc, c'est déjà une bonne indication. Mais voilà, quoi qu'il en soit, de grosses choses se passent dans les coulisses, les gars. De grosses choses se passent. On a la réunion de la FOMC plus tard dans la journée. Préparez-vous à de la volatilité. Quant à moi, les stratégies de trading fonctionnent toujours très bien ici. Tous ces bottes de trading sont toujours en profit, ce qui est absolument fantastique. Quant à moi, je garde mes trades ouverts pour le moment. Je m'attends à de la volatilité. J'attends que ça se produise. Et demain, on verra bien où se situera le prix du Bitcoin et on évaluera en fonction. Je prendrai une décision sur ce qu'il faut faire avec les ordres. Peut-être qu'ils seront bloqués ou non. Vous savez, ici, on a 7 ou 9 ordres de sécurité qui sont déclenchés. Mais si vous souhaitez utiliser ces bottes par vous-même, vous pouvez le faire en utilisant le lien dans la description. Alors, descendez en bas de cette vidéo. Vous avez le lien OKEx ici. Vous pouvez réclamer jusqu'à 60 000 dollars avec ceci. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous avez les paramètres juste ici en un seul clic. Donc, vous pouvez utiliser tous ces bottes par vous-même. Assurez-vous de le faire si vous souhaitez utiliser tous ces outils. Aussi, n'oubliez pas qu'on a Buybit, on a Phimex, BitGet, etc. Donc, voilà, tous les exchanges majeurs que vous pouvez utiliser. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501